Salut tout le monde, c'est Thierry47, aujourd'hui petite vidéo pour regarder et expliquer la sortie du deuxième pack aujourd'hui du contenu téléchargeable pour la simulation de Le Mans Ultimate. Alors avant toute chose et avant de donner quelques informations sur le contenu de ce deuxième pack, je vais vous laisser regarder tranquillement la vidéo d'introduction du jeu que je trouve tout simplement magnifique, elle a changé par rapport à la vidéo précédente, donc je vais vous la laisser la découvrir et puis on se retrouve juste à la fin de cette vidéo, profitez bien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve tout simplement magnifique cette vidéo de lancement du jeu, on en prend plein les yeux, c'est parfait, c'est grandiose, franchement il n'y a rien à redire. Donc là on est sur l'écran principal du jeu et tout de suite vous voyez que ça a changé. Déjà on a la BMW ici et on voit ici, nouvel onglet, le mode coop, nouveau mais on va y revenir, on va y revenir, il n'y a pas de problème. Donc on va y revenir parce que vous allez voir que l'interface également a changé, elle a complètement été revue avec une nouvelle sélection des différentes voitures et des catégories. Donc dans ce nouveau pack, le deuxième, on découvre le circuit des Amériques Cota qui est revenu au calendrier du championnat du monde d'endurance de la FIA en 2024. On découvre également deux nouvelles voitures, l'Alpine A424, catégorie Le Mans Daytona H avec son moteur V6 Mekachrome de 3400 cm3, un mono turbo. Et on découvre également la typo 6 compétition, c'est une Le Mans hypercar du constructeur italien Isota Fraschini et ses deux voitures complètent la grille hypercar FIA WEC 2024. La typo 6 compétition est équipée du moteur HWA qui est un V6 mono turbo. Le moteur HWA provient du département compétition de la société de préparation automobile Mercedes AMG et ce moteur présente une puissance de 3000 cm3 pour 700 chevaux. Dans ce nouveau pack, on va trouver également 16 nouvelles livrées officielles 2024, aussi bien en MP2 avec des mises à jour à essayer, mais aussi plusieurs livrées hypercar du Mans, dont les deux Cadillacs uniques, la Porsche 963 Proto Compétition et la Porsche Jota avec sa livrée mobile 1 qui représente la célébration de Cota. Donc on revient sur l'écran principal et donc on va tout de suite aller sur le mode coop, le nouveau mode qui vient de sortir, donc on y va. Et donc là on peut voir qu'on a disponible 3 circuits pour le moment, Playing Fuji qui se termine le mardi 29 octobre, Spa Weekend qui se termine également le 29 octobre et Imola qui se termine le 29 octobre. Alors Imola 6 heures, Spa 3 heures et Fuji 2 heures. Donc le mode coop, comment ça fonctionne ? Allez on va prendre Fuji par exemple, on clique dessus. Et là il faut s'inscrire en choisissant bien entendu la catégorie de véhicule que l'on veut. On s'inscrit, on a un classement actuel. Vous voyez là on voit Big Ballast Advarc qui a déjà 292.548, il court sur une Alpine Endurance. On a, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Pipibox on va dire. Il courut sur une Ferrari, enfin ils courent tous les deux. Ferrari à F-Corse 264 points, voilà. Donc ça c'est l'aperçu, le classement et ici quand vous vous serez inscrit, vous aurez mon équipe qui apparaîtra. Voilà, ça c'est le mode coop et je le répète encore, je l'ai déjà dit en préambule, le mode coop ne peut se faire actuellement que contre l'IA, voilà. Alors avec l'ami que l'on aura choisi ou les amis que l'on aura choisi, ça nous permettra donc de relever des défis, des défis de course c'est d'affronter d'autres équipes pour avoir un classement mondial que l'on vient de voir, via un mode de jeu asynchrome. Alors asynchrome c'est tout simple, ça veut dire que les joueurs peuvent jouer ensemble mais sans être connectés en même temps. Et la programmation d'un tel jeu peut intégrer des gosses bien entendu, des véhicules des autres équipes, comme ça vous pouvez vous situer par rapport à l'autre équipe. Et ça permet aussi à une personne de pouvoir jouer toute seule contre le jeu, d'accord ? Voilà, ça c'est le mode asynchrome. Donc en clair, on va pouvoir courir à notre grise, à notre rythme, avant de confier la course à notre coéquipier. Donc on va pouvoir faire des stratégies de stand, avant de rentrer au stand, on sera en vocal avec le coéquipier pour lui dire un petit peu comment fonctionne la voiture. Pression des pneus, le plein de carburant, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment s'arrêter. Enfin, préparer des stratégies, s'arrêter au stand, le coéquipier prend le relais et lui poursuit sa course dans le mode co-op. Je trouve cette possibilité co-op contre l'IA, je pense que ça va plaire. Ça va plaire énormément. Enfin, c'est mon avis personnel. Une autre nouveauté, c'est lorsque l'on joue en solo contre l'IA et qu'on décide de faire une course d'endurance. Allez, je vais prendre l'exemple de 3 heures. Avant, ce n'était pas possible. On démarre la course de 3 heures et pour une raison quelconque, au bout d'une heure et demie, vous avez un imprévu à la maison, un souci familial, enfin, ou alors il faut vous absenter. Vous avez la possibilité de rentrer au stand, de sauvegarder la progression de la course et de la reprendre plus tard dans la journée ou le lendemain, voire même la semaine prochaine. Donc, vous vous arrêtez au stand, vous sauvegardez la progression et vous quittez le jeu. Il n'y a aucun problème. Bien entendu, et ça, je le reconnais, les puristes vont dire que c'est un scandale. Quand on fait une course d'endurance, on l'a fait ou on ne l'a fait pas. Je suis désolé, mais le Mans Ultimate, comme toutes les autres simus, c'est quand même d'abord une distraction, un jeu. Et le jeu passe avant la vie privée, les soucis de famille et le planning familial. Donc, on se connecte, on fait une course de 6 heures, mais on s'arrête 3 ou 4 fois pour faire cette course. En sauvegardant la progression, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal. Au contraire, et ça sera très, très bien comme ça. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo explicative sur le nouveau pack DLC du 24 septembre. Sur la simulation de le Mans Ultimate. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos comme ça, explicatives. Donc, excusez d'avance si je n'ai pas été très, très précis. Mais bon, on ne se fait pas. Je suis comme ça. Je ne me prends pas du tout au sérieux. Je fais ça pour le plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce bleu. Faites connaître ma vidéo et ma chaîne. Ça me ferait bien plaisir. Et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Ciao, ciao.